Pour les tout premiers jours, on va l'habiller exactement de la même manière qu'il naisse en hiver comme en été. On va privilégier les bodys à manches longues, comme on a vu, soit bodys US, soit les bodys croisés, par dessus lesquels on va mettre la brassière. Et pour les pyjamas, on va partir sur des pyjamas qu'on appelle en velours, c'est-à-dire des pyjamas en bouclet de velours. Tu vois, c'est cette matière qu'on appelle velours qui est très douce et très chaude et qui va permettre de maintenir la température de bébé jusqu'à ce qu'il puisse récupérer cette température de 37 degrés. Et là, c'est du 100% coton ? Alors, les bodys sont le plus souvent bien sûr en 100% coton puisque matière hypoallergénique et qui va être le plus agréable pour le contact avec le bébé. En revanche, sur des pyjamas comme ceux-là, c'est-à-dire en velours, on va être sur des assemblages de coton et polyamide ou coton et polyester. Non, pourtant. Mais je comprends. Ces matières manufacturées, en fait, sont idéales, existent depuis tellement longtemps et en fait, permettent de rajouter à la fois de la solidité, mais aussi du confort au pyjama et permettent surtout, puisqu'on en a tous eu des pyjamas en velours comme ça, on peut avoir très chaud, voire trop chaud. Et l'avantage d'ajouter ces matières manufacturées permet justement d'évacuer le surplus de transpiration et de faire que le bébé va dormir parfaitement bien. Pour un bébé d'hiver, c'est-à-dire un bébé qui va naître à l'automne ou en hiver, on va aller du coup jusqu'à la fin de l'hiver avec ce même type de produit. Donc, les bodys principalement en coton et par-dessus la brassière qui peut être en laine et coton. La laine et coton, ça gratte. Eh bien, la laine, en fin de compte, effectivement, gratte en elle-même. L'avantage de l'avoir dans cette matière laine et coton, c'est que le fil de laine va être emprisonné dans le fil de coton et c'est ce résultat qu'on va tisser pour pouvoir avoir à la fois les avantages du coton et de la laine sans les inconvénients, bien sûr, grattant de la laine. Ensuite, on habille bébé, bien sûr, avec tout ce dont on a besoin, le pantalon, la robe ou le pantalon, le gilet, le pull. Si j'ai bien compris, on superpose les vêtements. C'est ce qu'on appelle la technique de l'oignon. Plusieurs couches, l'une sur l'autre, qui permet du coup de maintenir la température de bébé quand c'est l'hiver, mais aussi, si jamais il a trop chaud, de pouvoir lui en retirer. Sous-titrage Société Radio-Canada